Yo les mecs, nouvelle vidéo sur tout simplement le tournoi à 3 millions de dollars pour la charité Tournoi entre guillemets fun entre des joueurs d'un très bon niveau accompagné de célébrités Parfois qui n'ont jamais joué, des fois certains qui sont très très forts Vous allez voir c'était assez incroyable, il y avait du très bon show au niveau des fois des joueurs qui avaient souris Des fois des joueurs manettes, je mettrais les 4 games, je vais vous évidemment vous les dérusher etc N'oubliez pas que le caractère ça se garde aussi si vous voulez me soutenir dans votre boutique les potes Pour participer à la console et je pense que vous allez kiffer Vous allez voir on va voir aussi des français qui vont performer etc Il y avait beaucoup d'action, il y avait forcément des débutants J'étais en mode ah là là les pauvres qui sont accompagnés d'avoir un joueur qui n'ont pas joué Je vous laisse découvrir ça, au début pendant 2 minutes je vous présente un petit peu vite fait le tournoi Avec les systèmes de points etc et après on part directement dans la game Et à la fin très important vous allez voir l'interview qui était assez très classe Donc à la fin de la game, ne quittez pas direct, checkez l'interview je pense que ça va vous faire rigoler Bref, bonne vidéo les gars, enjoy Allez yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la première game de ce tournoi Pro AM On va vous présenter évidemment les différents participants Il y a en gros 50 joueurs d'un bon niveau, je dirais 25 joueurs d'un très bon niveau 20 joueurs moyens, 5 joueurs pas ouf parmi les joueurs en gros de Fortnite Et accompagné de 50 célébrités qui sont parfois explosées au sol genre ils n'ont jamais joué C'était le cas de mon allié l'année dernière qui savait Nathan qui n'avait que une dizaine de games C'est très compliqué Et à contraire d'autres joueurs qui ont un niveau champion sur le jeu Donc un niveau très très correct Donc c'est le cas par exemple du teammate de Airwax qui a peut-être le meilleur duo amateur Et évidemment avoir un champion avec soi ça va l'aider Parce qu'ils vont pouvoir vraiment 2v1 un adversaire Et il va pouvoir aussi se boxer, temporiser face à l'adversaire S'il trouve des sniper lourds je pense que Airwax et son teammate devraient avoir normalement le duo le plus propice pour pouvoir faire le show En termes de niveau individuel on aura des très gros joueurs On a du T-Few, on aura du Ninja, on aura du Symfony On ira, enfin bref il y a énormément de joueurs évidemment renommés dedans Et ça va être intéressant justement de voir avec quel duo ils sont Parce que malheureusement un T-Few accompagné d'un joueur qui n'a jamais joué C'est beaucoup moins fort qu'un T-Few qui est accompagné d'un joueur qui est champion Et je pense qu'il y aura plusieurs champions parmi les stars Parce que le jeu maintenant est quand même assez âgé Il a entre guillemets 2 ans quasiment Un an et demi, un an et un peu plus d'un an et demi Et bien il y a forcément des joueurs parmi les stabilités qui ont quand même tué le jeu Donc intéressant de voir, le stade est magnifique Et ils vont se battre pour 3 millions de dollars Charité comme l'année dernière Ils avaient fini 11ème Et c'était le top 10 qui donnait 50k Donc on avait gagné 10 000 Mais à une place près ça faisait 40 000 de plus Donc j'avais quand même tout à fait le seum Parce que le but c'est quand même d'essayer de faire le meilleur résultat pour notre Charité Place 1, place 11 à place 15, 3 points Place 6 à place 10, 5 points C'est le meilleur des deux donc c'est plutôt cool L'immigration c'est 1 point Ah ils ont mis les points d'élim En vrai mettre les points d'élim Alors pourquoi je ne suis pas fan des points d'élim Parce que là on est sur des joueurs qui n'ont jamais joué en fait Donc là tu as beau être un mec chaud si tu es avec un mec qui n'a jamais joué Tu agresse des mecs où il y a deux mecs qui savent jouer C'est chaud Ok donc les points d'élim qui comptent A raison de 1 point C'est énorme par rapport aux points de placement Je pense que Ok Bon si je devais juger j'aurais dit Ça aurait été pas mal que les kills rapportent 1 point par exemple Mais les placements rapportent genre Que il y ait genre 20 points de placement pour le top 1 Et 1 point par kill Comme ça 20 kills pour un top 1 c'est ok tu vois Là 10 kills contre eux En plus il y aura des bambis de ouf Et en vrai les bambis tu les repères très vite Parce que tu vas voir sur la carte Ils se déplacent Ils ne sautent pas Ils ne se retournent pas Ils ne construisent pas Bon bah tu sais que c'est un débutant quoi Et tu prends une aerscope Et c'est terminé Donc en vrai 1 point de kill Alors que les placements c'est genre 3 points pour le top 15 Pas fan Pas fan pas fan pas fan Ça veut dire que ça va être un avantage énorme Pour les équipes qui sont stackées Non tu ne choisis pas ton allié bro Non ils ne choisissent pas son allié bro Crois moi que Sinon Symphonia n'aurait pas dit Bah je suis un peu stressé Parce qu'on n'a jamais joué Du coup c'est la merde T'inquiète pas qu'il n'aurait pas choisi lui Airwax est bien avec son duo Ouais c'est sûr Il a sûrement le meilleur duo En vrai En plus vu le format avec les points et tout Il est vraiment bien S'il y a le sensu il est invulnérable Si il n'a pas le sensu Bon c'est quand même En vrai ils sont giga bien Je ne vais pas te mentir là Airwax et son duo Ils sont largement favoris Airwax est très bon Je veux dire Airwax Entre Airwax et un titu Il n'y a pas une différence insane je pense Par contre L'Allier de Tiffue peut être nul à chier J'ai hâte de voir justement Le niveau des célébrités On va voir tout de suite S'ils sont éclatés ou pas Il y aura plein de joueurs éclatés Comprenez qu'il y aura je pense Au moins un tiers des joueurs de célébrités Qui n'ont jamais joué Donc ils vont être explosés Tiffue qui va jouer le nord de la map Oula c'est vachement contest Team Fusion il joue Waouh Tiffue qui joue le bloc Josh Hart L'Allier de Tiffue justement Un joueur de NBA Ninja qui joue les E-Lagoon C'est chez moi Je connais Il joue avec Martian Oula lui il pue la merde Il joue avec Martian Il a l'air d'être débutant As fuck Martian là Il a l'air complètement voisin C'est comme ça Ok donc lui il débute Là tu vois que l'Allier de lui Il est foutu Laserbeam frérot Il est mort Laserbeam qui meurt au spawn Et lui il est duper Oh quel enfer Oh là il se regarde en fait Un monstre Il est en arène là Il se regarde Attends mais du coup C'est en arène Ils sont en arène 0.1 Donc il y a peut-être Le mode sangsue S'il y a le mode sangsue C'est pas ouf en vrai J'espère qu'il n'y a pas Le mode sangsue Parce que s'il y a le mode sangsue Ça va être trop abusé Tu vois genre Typiquement eux ils sont Tu vois genre Il n'a jamais joué au jeu gros Ah oui je te calme Il n'a jamais joué au jeu gros Tu mets un mode sangsue sur ça C'est cadeau quoi En vrai il devrait Ne pas mettre le mode sangsue Je pense Il y a trop d'écarts de level Pour mettre un mode sangsue Je pense Donc j'espère qu'il n'y en aura pas Sinon ça va snowball Ça va snowball trop Et le show va être Je pense qu'il risque De partir en couille quoi Bon vers les carrés Et Justin Jones Bon on va pas se mentir C'est pas ceux qu'on attend vraiment Je pense qu'il va y avoir des problèmes Mais voilà On va voir Des balles de snipe Voyons voir ici On a Tiffiou Qui va jouer du coup Le bloc avec Josh Hart Il agresse Il y a Craig en bas Craig qui a l'air De pas faire de bruit Craig qui a l'air À la genou Et ne bouge pas Et c'est un choix assez difficileux Ce qui fait pas de bruit Craig qui a raison Là Tiffiou essaie de souligner Son adversaire en dessous Mais il ne l'entend pas Et il bouge pas Et il a raison C'est vraiment ce qu'il faut faire La face à Tiffiou Surtout si c'est un débutant C'est une très bonne Alors je sais pas si c'est le débutant Ou pas Craig Mais en tout cas Quoi qu'il arrive C'est le meilleur choix Je pense que là Il a l'air d'avoir rien Il a pas de shield Tiffiou a Il a un shotgun auto blanc On sait pas où Enfin auto blanc Mais ça reste très bien Il a une nouvelle PM Et en plus de ça Il a la petite balle Et en plus de ça Il a un kill Donc on voit que son teammate est mort Il a 184 de shield J'ai très très peur A mon avis il y a le mode sans suit les gars Il y a le mode sans suit quasiment sûr Parce que déjà Il y a le score Ils ont laissé le mode sans suit C'est vraiment une mauvaise nouvelle je pense C'est une excellente nouvelle pour Airwax Mais c'est très mauvais pour le show je pense On va voir Mais mon Elite Clock va récupérer le shield Là sur Action Jackson Un autre débutant Dian Francis L'allié de Cloak Qui a l'air d'être Alors il est pas débutant débutant Il est dans le moyen tiers du bas Genre je le mettrai dans le tiers du bas C'est à dire qu'en gros Il y a 60% des joueurs Qui sont plus forts que lui Mais il est quand même meilleur Que je pense certains Quillon doit être bien pire DaVarius qui rend sur là Il a un charisme ce mec Double kill d'Airwax Ah bah là Là oui Là à mon avis Airwax là Il doit être trop content en gros Là je pense Quel mode sans suit En plus Il y a là les débutants Je vois pas trop comment Airwax Pourrait ne pas arriver top 5 La question c'est Est-ce qu'il sera premier Ou deuxième Ou troisième je pense Mais là je vois pas trop Qu'il pourrait Je pense qu'ils sont vraiment gigabien A part si vraiment Il se fait tuer au spawn Par un autre bon joueur Tu vois Ok Aiden récupère 2 kills Contre Bon il avait l'air Un peu Pas ouf Les mecs en face Sans pas se mentir Contre Kurt Je sais pas quoi Je connais pas Tu as tué Craig Malheureusement Craig il s'est fait avoir Donc Craig était Justement Qui faisait pas de bruit Ah il y a peut-être pas le Moi t'en su Ok Nick est sorti contre Typical gamer Ils doivent pas être ensemble Ça m'étonnerait Non ils sont pas ensemble Ça me parle C'est un peu chelou quand même Donc Nick est sorti Contre typical gamer Deux joueurs Je pense d'un niveau Relativement similaire Nick est 30 Qu'on voit plus énormément Mais parce qu'en fait Il bosse pour Epic Games J'ai l'impression Il bosse pour ESPN aussi Il a bien réussi la conversion Ah ouais normal frère Il prend trop de risques Il s'est fait snipe Mais il a pris des risques de ouf Ok ça va L'allié de Nick Oh il est bien Nick est son Quoi ? Ok bon il sait jouer Il sait clairement jouer Ah ouais Nick est sorti Ok donc Nick est 30 Qui joue agressif Parce que là son allié Est vraiment bon Genre clairement Alors il est Encore une fois Tout est relatif Pour une célébrité Croyez moi Moi j'étais avec un mec Qui avait jamais joué au jeu Donc croyez moi Il y a une différence insane Et bah là on voit Bah il s'est fait carré quoi Là clairement Il s'est fait carré de ouf Et il joue bien Il est mobile Il se déplace Il sait edit Il sait construire rapidement Il sait boxe Nickel Nick est sorti Qui est vraiment bien Après à voir si Parce que lui je pense Que Nick est 30 Par contre je pense C'est pas le plus fort Des joueurs fortnite Mais ça peut le faire quoi Oh là allez Eux c'est des frikils frérot Eux c'est des frikils S'ils sont grillés S'ils sont vus par airwax C'est terminé Après airwax c'est pas full shield Donc il y a peut-être Pas le mode sensu en fait Parce que s'il y avait Le mode sensu Je pense Que là il n'aurait pas D'intérêt à chercher Le farm Je pense Ouais 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 Il est très très bien Il est très très bien Le airwax Il fait les switch Ça la pioche et tout Il est très très bien Ça shoot tous les deux A l'air Ah marchons C'est le mec qu'on a vu tout à l'heure C'est l'allié de Tiffue Je crois ou un truc comme ça Non c'est l'allié ninja C'est l'allié ninja Ah là là Ninja qui est trop dans la merde Il a un chien avec lui Le pot Après juste Il s'est pas joué à Fortnite C'est ninja au dessus Mais ninja 1v2 frère 1v2 total Alors il n'y a pas de mode sensu En vrai bonne nouvelle Bonne nouvelle pour le show Sinon il y aura trop de snowball Attention il va prendre Ouais il va prendre tiers L'endégal de chute Il tente le 1v2 Il a des couilles Le ninja parce que là On voit clairement Qu'il y a deux joueurs Qui savent jouer en face Et il vaut mieux tuer En vrai Dans un format où le kill Rapporte un point Il vaut mieux clairement Choper les kills Contre les joueurs Qui sont débutants Tu vois ce que je veux dire Là si tu sais Qu'un point c'est un kill Go chercher les joueurs Qui savent pas jouer Il y en aura plein Tu vois Il y aura vraiment Plein de joueurs Qui n'auront jamais joué Oh merde il va se faire Backstab Moi je suis pour ninja Parce qu'en vrai Ninja il a pas de chance Oh il y a un sniper lourd En plus Ouais il peut rien faire Ah c'est un sniper lourd Ah il a un sniper lourd Ah il a un sniper lourd Ah oui Donc là pour le coup Ok bon Airwax qui est très très bien Sniper lourd Plus il tombe sur ninja Ah le 1v2 ninja Il peut rien faire En vrai C'est horrible Genre ninja il a trop pas de chance Parce que comme il est trop connu Il lui file toujours la grosse star Mais la plus grosse star C'est forcément le plus gros Enfin tu vois Tu joues avec Bill Gates Il a jamais joué au jeu Tu vois ce que je veux dire C'est la pire truc tu vois Alors que Tifu peut-être qu'il a un allié Qui a déjà joué Josh Hart Voyons voir s'il a déjà joué Attention il a pas Il a passé sa sortie là Il pourrait se faire Backstab un peu je pense Et il le finit Let's go Ok Josh Hart Il suit Il est à côté déjà C'est bon signe Il peut rien faire full spam Mais c'est normal Après Airwax il a raison C'est ce qu'il fallait faire Moi je crois que c'est le team Qu'il a les Backstab Mais en vrai là Il a tout à fait raison Ninja en plus Tu vois que c'est Tu vois que le mec Il s'est Enfin Marshawn Il fera jamais de kill C'est sûr Par contre je pense que Ninja Il devrait pas faire ça Ninja il devrait pas essayer De tenter des kills Sur des joueurs qui savent jouer Il devrait juste tenter De tuer les joueurs débutants Et laisser son allié mourir Parce que là c'est non Ninja Ninja il a aucune chance Il va jamais gagner ce ton C'est impossible Il a un allié beaucoup trop nul Voyons voir Ok Airwax Airwax il fait un kill Contre Kyle On a Nickverse Qui est aussi avec un joueur Qui doit pas être super chaud Parce qu'on a vu Kyle s'est pris 2-3 balles Et il a pas wallé Donc là Airwax frère Il va se faire plaisir Quel enfer Nickverse il comprend Que de toute façon C'était mort En vrai Nickverse à ce moment là Je pense qu'il est pas trop déçu Parce que de toute façon Bah voilà On a vu Il a pas wallé Il s'est pris 3 balles Il a pas wall En plus Airwax il a l'arme précise Donc c'est vraiment bien Contre les joueurs comme ça Parce qu'il a clairement Les bonnes armes Pour tuer des débutants J'ai hâte de voir S'il y a du coup Une deuxième team Un peu à l'Airwax Qui a un allié En gros un peu chaud Non pas que je réduise Ce que fait Airwax Je veux dire On va pas se mentir Là Airwax a tout pour brouiller Nickverse A part qu'il n'y a pas le mode sensu En vrai S'il y a le mode sensu Airwax aurait été encore plus godlike Parce que deux bons joueurs Avec le mode sensu Je pense que c'est encore meilleur Mais je pense qu'il n'y a pas Le mode sensu A vérifier Mais confusion de moi les gars Mais je pense qu'il n'y a pas le mode sensu Il y a Power en haut Power qui a l'air d'être solo Lian Guyen C'est peut-être une célébrité Il a l'air un peu du père Là il y a une célébrité Qui est déjà morte A priori Tiffu Qui met un Un heal Il est très bien Il joue la boule Intéressant Il joue la boule avec une célébrité C'est un peu réussi quand même Ah il laisse la boule à son allié D'accord Ok d'accord Ah ouais donc ouais L'allié de Tiffu Frère il a pas l'air fou Bon c'est de la manette A priori vu ses déplacements C'est C'est con mais la manette En général c'est pas Bon signe pour les En fait la manette Faut beaucoup jouer Pour devenir à l'aise Donc Bon il est pas Il est bien meilleur Que l'allié de Ninja Mais il reste quand même Un peu nul quoi Sans méchancer Il a l'air de bonne foi Bon Tiffu Bon Tiffu Qui est aussi un peu Un v2 Josh Hart Qui a l'air d'être Pas ouf On est sur un petit niveau D'un mec Qui a je pense Une soixantaine heure de jeu Quoi mais Il est pas mauvais Son allié Mais il est pas assez bon Je pense Il peut pas vraiment Porter ses couilles Tu vois Bon Gotha Il a l'air d'être tout seul aussi Sinon La fille serait avec lui Ah non elle est en bas Elle est en bas Jordine Jones Apparemment elle s'est jouée Donc Parce que là vous vous rendez bien compte Que la plupart des célébrités À part certains Sont vraiment explosées au sol Donc Ils ont jamais joué Donc en fait ils sont forcément nuls C'est pas leur faute Mais je veux dire C'est que du coup Il y a vraiment Il y a vraiment plein de débutants 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 quoi Du coup là Ils vont jouer le late game Et je pense que les bons joueurs Ont tout intérêt à se cacher Et à jouer la zone Il y a un an Tu disais ça Les gens ils disaient En mode oh putain Alors qu'en vrai c'est juste le jeu Tu vois Comment il y a une game Il y a 4 games bro 4 games Cypher Pk Avec un allié à full HP C'est plutôt bon signe Parce que s'il est full live Déjà ça veut dire Qu'il s'est pas trop fait toucher Ça veut dire qu'il est déjà Réussi à rentrer dans un box Parce que c'est con Mais quand il n'a jamais joué Bah il ne sait même pas édite Donc il ne peut pas rentrer dans un box Donc tout édite pour lui Mais c'est la merde Donc son stuff Est vraiment pas terrible Là à Claude Son allié on a vu Qu'il était nul Son allié avait l'air nul Après Ah déjà il s'est drop Déjà il s'est drop des balles C'est con Mais déjà rien que ça Ça veut dire qu'il n'est pas si nul Il doit être nul Mais il y a pire en fait Non mais je pense que oui L'allée de Gotha Doit aussi être je pense Dans les 20 meilleurs Dans les 20 meilleurs des célébrités Ce qui est déjà très bien Juste à voir que c'est peut-être Le meilleur amateur Voir ou l'un des deux meilleurs Parce qu'il y a peut-être Un deuxième qu'on n'a pas encore vu Même si Même si là Au vu des célébrités Je m'attendais qu'il soit meilleur Je pensais qu'il allait y avoir Quand même des mecs Qui avaient un petit niveau Mais là il y a plein de chiens Oh et Timmy de Tatman Il s'en bat les couilles Timmy de Tatman Il laisse son allié Qui n'a pas de chi Il sent la boule Oh il l'abandonne frère Son allié est mort Ah ouais frère normal Attends mais il lui a laissé une faille Les gars c'est moi Ou ton allié a faille Il lui a laissé une faille Ah peut-être une fufu non Oh Timmy de Tatman Qui est du père frère Ok Tim est un peu du père Tim est un peu du père Il est un peu lent quoi Quand je dis plein de chiens C'est évidemment secondaire C'est à dire qu'en gros C'est des mecs qui n'ont jamais joué Je suis un chien A des jeux où je n'ai jamais joué C'est normal Voyons voir Ok donc ça c'est l'allié d'Airwax Mais gros l'allié d'Airwax Il est plus fort que certains Joueurs de Fortnite Dans les mecs en face Genre Ils sont trop bien Vraiment qu'il garde des Des boogies Je ne suis pas fan de ça Vraiment Airwax doit être refait D'avoir un allié pareil Gros Il doit être tellement content Là pour le coup C'est insane quoi Autant l'allié de Kingstar Hier En vrai l'allié de Kingstar En vrai l'année dernière Aussi était assez insane On ne va pas se mentir Il faisait les 17 kills quoi Le mien avait fait 2 kills Dans sa vie Lui il faisait des top 1 17 kills Donc en vrai En vrai je pense C'est same shit en vrai Par rapport à l'évolution du jeu Je pense que c'est à peu près Le même level En vrai je pense Qu'il n'a pas trop de pression Je ne vais pas te mentir Justement là On va voir justement S'il n'y a pas des débutants Mais après il n'y a pas l'air D'avoir d'amateur Qui sait jouer Tu as dit par exemple Si c'est l'amateur Il est bon Mais je pense que malheureusement Ce n'est pas l'amateur Par contre si c'est un amateur Je kifferais grave Voir un amateur aussi fort Je me dirais C'est cool Parce que lui il a un vrai level Ils vont se faire plaisir Je ne vois pas comment Je ne vois pas en plus Sur un format de 4 games Je ne vois pas comment Sur un format de 4 games Il pourrait perdre en vrai Parce que si ce serait En une seule game Malheureusement Ça peut mal se passer Tu vois Si tu n'as pas de chat Oh la la mais regarde ça Tire pigeon gros C'est une game d'arène C'est une game d'arène Zéro point Avec des champions dedans Il y a des joueurs super chauds Il y a des mecs qui ont zéro point Tire pigeon Ça va être un massacre Ce problème Ils sont tellement Fous Tiffew S'il kippe tout seul Ça sent que son allié Quand même Est vraiment pas ouf En vrai il y a pire Mais vraiment Il lui servira à rien Là il lui sauve la vie Mais ça lui servira à rien Ah gothar au dessus Gothek doit avoir un planeur Tranquille Il y a une faille Qui a été cancel Non pas cancel Ah non c'est victoire d'arrocks Ah ouais c'est sûr Bon Là Là laisse tomber Comment tu veux qu'il perde Il n'y a pas Je pense que là Il n'y a pas un seul bon joueur Dans les Non Son allié regarde Ils font du 1v1 Wow Son allié par contre A pris un pad Étonnant non Par contre J'ai mal vu D'accord ok Son allié a pris un pad Parce que Airwax va ghost D'accord ok Bon bah voilà Pour en plus Josh est mort Donc l'allié de Tiffew est mort Bon l'allié de Tiffew Vraiment dur Oh Nicky est sorti Qui galère un peu Ah il a choqué un peu Oh il a choqué de ouf Il a plus de masse Bon après Bon en vrai il a choqué Mais il était mort De toute façon dans tous les cas Bon là il est mort à 100% Quoique il peut Il peut all in Il n'a pas le choix Oh joli ça Après bon Il a tué un mec Qui a jamais joué au jeu On va pas se mentir Là par contre il est baisé Ah bon il est mort Il est mort Il n'y a pas de mode sensu Je pense Cypher qui le tue Ok Tiffew 1v2 Ah Tiffew ça va être dur Tiffew Est-ce que Airwax C'est avec son aiguë encore ou pas Airwax il a 999 de bois Ah oui il y a Waouh Ah oui il s'est pas bloqué C'est A1k Let's go 10 kills mes gros frères Airwax il va se faire plaisir gros Je suis mort Son aiguë par contre est mort Là Airwax c'est solo Donc ça va être beaucoup plus dur maintenant Bon ils ont déjà 12 kills Ça devrait aller Donc dans tous les cas 12 kills c'est l'équivalent dans la top 1 Donc Et ils feront 10 kills par game C'est sûr Bon là par contre il va être contre les autres bons joueurs Donc là ça va être intéressant Ça va être beaucoup beaucoup moins sûr que D'offrir et la fin Mais il peut le faire largement C'est propre Il a patché lui Il va le finir Normal C'est Sade ok Oh let's go Le boss Lashlan ok Donc il reste encore Les joueurs pro Airwax let's go Bien joué ça Symfony qui tue Oh cabri Il va le piocher Oh dommage Oh la game GG 16 kills pour Airwax son duo Let's go GG Airwax Airwax il a détruit En vrai il a très bien joué la fin de game Pour le coup Bon Je suis déçu Que les célébrités soient si explosées C'est dur Je sais même pas c'est qui le dernier joueur Mais C'est Patriota Ouais ça va être une célébrité je pense En vrai il a quand même géré pour une célébrité D'arriver jusqu'à la fin Parce que là on voit que Il est en full sueur Il était full sueur En vrai il aurait dû le piocher je pense Je pense qu'il aurait vraiment bu piocher en vrai Le sky dab Oh la la let's go Merci à Wax Le boss Et nous là tout de suite il y a un interview un peu atypique J'étais conseillé de t'en regarder Il va arriver à 50 kills les gars En vrai je veux dire c'est que En vrai là il a très bien joué sur la fin de game Ce que je veux dire c'est que dans tous les cas Je vois pas comment il pourrait faire moins de 10 kills Dans la plupart des games qui restent Et comme c'est sur 4 games En vrai ils sont safe de ouf Ils vont forcément être premiers je pense Je suis juste un peu déçu J'ai surestimé les célébrités Je pensais qu'il y allait avoir quand même pas mal de célébrités Qui allait avoir un niveau à peu près correct Et les célébrités frère elles sont éclatées quoi Il n'y en a pas un qui sait construire quoi Il y a 40 célébrités qui n'ont jamais joué au jeu gros Je sais pas si tu te rends compte Du level des mecs C'est à dire que quand tu fais une arène 0 points T'es contre des mecs plus forts Que des mecs qui n'ont jamais joué Parce qu'ils sont forcément level 15 T'es contre des mecs level 1 gros Il y a des célébrités frère Elles sont explosées Tu peux rien faire Tu peux pas l'aider en fait Crois-moi j'étais avec Nathan qui n'avait jamais joué au jeu gros Je pouvais pas l'aider mec Il se fait tirer Super Ninja Il fait Oh my god I'm getting shot J'ai éclaté de rire Mais j'étais en mode Je peux rien faire Je suis désolé frère Je t'ai fait un boxe Mais c'est chaud en vrai En vrai quand un mec C'est même pas Turbo Bull T'es mort genre C'était facile C'était facile Simple Simple azate Je ne sais pas si c'était 50 pros et 50 amateurs Mais j'ai seulement vu 98 bots What the fuck Oh le bâtard Il a dit j'ai vu des bots Je suis mort Wax là ça sent Il est sérieux C'est trop Attends je vois la réaction En vrai Tu peux pas trash talk Quand t'es pas bien Là j'avoue Quand tu vas voir le level Quand tu as vu le level des célébrités Je pense qu'il est sérieux J'ai déjà remarqué Malgré tout Il a très bien joué sa fin de game C'était très propre Bon après Il y avait des facteurs à range On va pas se mentir Mais ça va être intéressant Bon Il va forcément gagner le tournoi Je vois pas comment il pourrait perdre Parce que Par les points en fait Mais on va voir Il va pas forcément gagner Toutes les games par contre Au cours des games Plus on va avancer dans le tournoi Et plus je pense Le joueur Fortnite Va laisser crever sa célébrité Mais littéralement quoi